Des chercheurs ont testé le pouvoir des graines de fenugrec pour évaluer la force physique des sportifs. Qu'ont-ils obtenu comme résultat ? Coucou les mancheurs malins, bienvenue sur Force de la Nature. La chaîne m'en vulgarise la science de la nutrition. Je vous partage ce mois-ci un contenu qui concerne le fenugrec. Le fenugrec est-il capable de faire ses preuves dans le monde du sport ? C'est parti ! Tout d'abord, passons à la loupe, le fenugrec. Le fenugrec est une ligumineuse originaire d'Inde et d'Afrique du Nord. C'est une plante avec de nombreux avantages pour la santé et proposée dans les régimes alimentaires de divers pays du Moyen-Orient qui la considèrent même parfois comme une épice. Elle est aujourd'hui cultivée dans le monde entier. Les feuilles et les graines de fenugrec sont formulées sous forme d'extraits ou de poudre pour une application thérapeutique. Des expériences avec des rats montrent que le fenugrec peut améliorer la performance physique et aider à développer les muscles. Les rats qui prenaient de fenugrec pendant 4 semaines ont agi plus longtemps sans se fatiguer et ont même développé plus de muscles que ceux qui n'en prenaient pas. Mais qu'en est-il chez l'être humain ? Une étude a été menée en double aveugle, contrôlée par placebo en utilisant des groupes parallèles en fonction du poids corporel. 49 sujets masculins entraînés en résistance ont participé à l'étude. Les participants ont d'abord effectué un test de force et d'endurance musculaire. Les hommes ont fait un programme d'entraînement musculaire varié en soulevant des poids pour les bras 2 fois par semaine et pour les jambes 2 fois par semaine également. Le tableau 3 présente des données sur la composition corporelle. Au début de l'étude, il n'y avait pas de différence significative dans le poids corporel total entre les groupes qui ont pris soit un supplément de fenugrec, soit un placebo. Aucun changement significatif de poids corporel total n'a été observé au cours des 8 semaines de l'étude. Cependant, les participants du groupe fenugrec ont vu leur masse corporelle maigre, principalement le muscle, monter en flèche à la semaine 4 et à la semaine 8, alors que cela n'a pas été observé chez ceux du groupe placebo. De plus, le pourcentage de graisse corporelle a vraiment diminué dans le groupe fenugrec à la semaine 4 et à la semaine 8, alors qu'il n'a pas changé dans le groupe placebo. Le tableau 4 présente les données d'adaptation. Les résultats montrent que les participants des deux groupes ont vu leur développé couché 1RM augmenter significativement à la semaine 4 et à la semaine 8. Les participants du groupe fenugrec ont également vu leur presse à jambes 1RM augmenter à la semaine 4 et à la semaine 8, alors que cela n'a pas été observé chez ceux du groupe placebo. Cependant, il n'y avait pas de grosse différence entre les groupes en ce qui concerne les répétitions d'endurance musculaire au développé couché ou à la presse à jambes. La puissance de crête, puissance maximale, a également augmenté de manière significative dans le groupe fenugrec à la semaine 8. Les résultats de cette étude montrent que les données hormonales ont été collectées et analysées. Une interaction significative a été observée entre le groupe et le temps pour les concentrations de DHT, une hormone mal produite à partir de la testostérone. Mais les comparaisons par pair n'ont pas montré de changements significatifs entre ou au sein des groupes pour cette hormone. Une augmentation de la leptine, hormone de la satiété, a été observée au fil du temps. Mais il n'y avait pas de gros changements pour le fenugrec ou le placebo. Par contre, une belle différence a été observée entre les groupes pour la testostérone libre à la semaine 4 et 8. Il n'y avait pas de changements significatifs pour les autres hormones sériques. Les exercices de musculation, appelés entraînement en résistance, sont connus pour augmenter la force musculaire et la masse musculaire maigre. Une fois que le corps s'est adapté, des changements hypertrophiques se produisent, c'est-à-dire une augmentation de la taille des fibres musculaires, plusieurs semaines après le début de l'entraînement. Dans cette étude, un programme d'entraînement en résistance linéaire de 8 semaines a été utilisé et a montré une augmentation de la force musculaire du haut et du bas du corps. Le groupe ayant pris du fenugrec a également augmenté sa force, mais cette augmentation n'a pas été influencée par le traitement. Cependant, le groupe ayant pris du fenugrec a montré une augmentation de la force du haut du corps sur une période plus longue, suggérant que le fenugrec pourrait avoir des effets positifs sur les performances sportives à long terme. De plus, les résultats ont montré que le groupe ayant pris le supplément avait une augmentation significative de leur puissance de crête Wingate, puissance anaérobique, par rapport au groupe placebo. Les chercheurs ont également évoqué une étude antérieure qui a examiné les effets d'un traitement contenant du galactomanane, un composant du fenugrec, sur l'augmentation de la masse musculaire chez les rats. Cette étude a montré que le traitement au galactomanane était aussi efficace que le traitement à la testostérone pour augmenter un muscle postérieur et le poids corporel global chez les rats. Concernant les compléments alimentaires de fenugrec, les résultats suggèrent qu'ils peuvent augmenter la force musculaire chez les hommes entraînés en résistance sur une période de 8 semaines. Mais, il est important de souligner que cette étude ne fournit pas de preuves directes que le galactomanane que contient le fenugrec peut augmenter la force musculaire chez les humains. Et comme d'habitude, contrairement aux médicaments et à une majorité des compléments alimentaires, un végétal n'a pas qu'une seule mais plusieurs fonctions. Et en voici un petit extrait. Les mêmes chercheurs informent que le fenugrec a été largement étudié dans les modèles humains et animaux. Les effets de la supplémentation en fenugrec sur la régulation de l'insuline et de l'hyperglycémie sont bien établis. Des études ont montré que le fenugrec peut aider à réguler le niveau de sucre dans le sang et à mieux contrôler l'insuline chez les personnes et les animaux diabétiques. Une forme de fenugrec riche en fibres et en saponines stéroïdiennes a réduit le taux de sucre dans le sang chez les chiens après 8 jours de consommation. D'autres études chez les humains diabétiques ont également montré les résultats positifs en prenant des doses quotidiennes de 1 à 25 g de fenugrec. Une autre étude chez les rats diabétiques de type 1 et 2 a montré la consommation d'une forme soluble de fenugrec pendant 28 jours a entraîné une réduction de 19% du taux de sucre dans le sang. Il aide à transformer le glucose dans les cellules, ce qui peut réduire la glycémie. De plus, le fenugrec peut aider à libérer de l'insuline, ce qui peut également réduire le niveau de sucre dans le sang. Les recherches ont montré que plus la dose de fenugrec est élevée, plus l'effet est important. Le fenugrec peut aider à baisser le taux de cholestérol dans le foie et améliorer la capacité du foie à briser les graisses. Triglycérides. Il peut aussi aider à prévenir les dommages au foie causés par l'alcool et réduire l'inflammation. Une étude a montré que l'extrait de fenugrec peut aider à réduire les niveaux d'enzymes liés à l'inflammation et protéger contre les effets négatifs du stress oxydatif et du diabète. En gros, le fenugrec peut aider à contrôler les niveaux anormaux de cholestérol pour les personnes qui ont des problèmes de graisse dans le sang. En donnant des graines de fenugrec à des rats pendant 8 semaines, le niveau de LDL, mauvais cholestérol, a diminué et leur niveau de HDL, bon cholestérol, a augmenté. Cela me rappelle le pouvoir des noix du Brésil. Indice nutricolore. Le fenugrec est un aliment feu vert. Le fenugrec augmente la masse musculaire. Il augmente la puissance de crête, comme l'endurance, la force, etc. Il régule le taux de mauvais et bon cholestérol. Et enfin, il régule l'insuline et l'hyperglycémie. Mise en garde. Pendant l'étude, aucun des participants n'a eu de problèmes de santé graves liés ou non à l'étude. Cependant, certains participants ont ressenti des douleurs à l'estomac ou des problèmes gastro-intestinaux mineurs. Tous les participants ont terminé l'étude sans rencontrer de complications. Après consommation du fenugrec, le corps peut dégager une odeur de caramel ou de sirop d'érable. Pas d'inquiétude, cela est inoffensif. Cependant, il est important d'en informer votre médecin, et plus particulièrement si vous êtes enceinte, pour ne pas qu'il pense que vous ou votre enfant est atteint de la maladie du sirop d'érable, la leucinose. Car elle, en revanche, ne l'est pas. Nos conseils de Noé. J'espère que ces études vous convaincront d'opter pour la voie naturelle et sans effet secondaire négatif, contrairement à ses concurrents médicamenteux pour la prise de masse musculaire ou la réduction de cholestérol. Après tout, quelle entreprise gagnerait des milliards à vendre du fenugrec ? Fenugrec Pharma ? Si le goût prononcé du fenugrec ne vous convient pas, pas de problème. Optez pour la version en poudre, et camoufler son goût via des saveurs plus sucrées dans les smoothies par exemple. Vous pouvez aussi tremper quelques graines dans votre boisson chaude et ou votre boisson durant l'exercice physique, et mieux encore, les faire germer avec d'autres graines précieuses comme le brocoli. Vous pouvez suivre mon travail sur mon site forcedenature.com, et ainsi y retrouver toutes les sources scientifiques citées de mes contenus, y compris celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de toutes mes recherches. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Force de Nature. Ciao ! Sous-titrage ST' 501